bonjour à vous amis balance et ascendant balance bienvenue dans cette guidance sentimentale pour la semaine du 14 au 20 février mais avant de commencer le tirage je vous invite à aller dans la description toute la vidéo vous avez toutes les informations nécessaires pour me contacter toutes les possibilités de me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée une consultation ou un soin allez c'est parti maintenant place au tirage alors on nous parle de projets je sais pas pourquoi mais avec le projet j'ai un prénom qui pourrait être un jeu de mots vous me direz mais j'ai le prénom roger alors peut-être que ça vous parle on a la déclaration alors peut-être qu'il ya un roger qui va vous déclarer ce sentiment c'est possible ou que vous allez déclarer vos sentiments à une personne qui s'appelle roger mais comment dire c'est pas forcément que roger ne vous inquiétez pas dans le sens où vous en tant que femme ne vous attendez pas forcément à ce que une personne qui s'appelle roger et bien vous déclarer ses sentiments mais je sais pas pourquoi mais moi ça me parle de réconciliation dans un premier temps enfin on va dire c'est un petit détail un peu que comme un astérix qu'on met à un moment donné pour ajouter des détails un petit une petite précision et là vous voyez complique alors voilà en parlant de précision et bien complique que vous enfin on va dire de façon générale où il y a quelque chose que vous devez savoir que la personne souhaite vous dire parce que quelque chose que vous ne savez pas et voilà une information après ce que j'entends mais il ya également voilà en parlant de détails peut-être que il ya quelqu'un qui 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 a un papa ou qui avait un papa mais même si eux que la personne soit encore vivante ou pas les gens de toute façon sont toujours là et bien voilà qui s'appelle roger et pour lequel les deux personnes se sont bien ne se parle plus depuis très longtemps et encore une fois peut-être que malheureusement le femme roger femme papa et bien peut-être est décédé et que peut-être que vous justement vous auriez aimé vous réconcilier avec avec lui depuis voilà que là là que malheureusement il soit décédé vous vous dites c'est dommage j'aurais dû vous réconcilier avec quand il était encore là et peut-être que il est encore vivant et qu'en tout cas vous avez vous peut-être l'intention j'avais envie que ou lorsque voilà vous avez dit lorsque je serai prête je ferai ou que votre père ou en tout cas quelqu'un d'une telle figure passe voilà qui a des énergies paternelles voilà souhaite réconcilier avec vous ensuite peut-être que justement que moi ça me concerne c'est possible que les parents soient divorcés que du coup le père souhaite réconcilier parce que vous avez des choses à savoir parce que là comme si que dans l'histoire il passe pour quelqu'un de pas dire de méchant mais pas très sympa alors que voilà que vous avez il veut rétablir la vérité ensuite en tout cas le côté rétablir la vérité ça concerne ce détail cet exemple qui pour moi parlera à une personne et vous n'êtes pas obligé si elle vous parle de me dire en commentaire mais comme je vous ai dit vous aurez toutes les informations les possibles des possibilités pour me contacter mais en tout cas il ya également que quoi qu'il arrive vous avez il faut que vous sachiez il ya quelque chose que voilà il ya cette notion de rétablir la vérité quoi qu'il arrive en tout cas une certaine vérité on nous parle de pacte le souïe forcément s'engager cette personne souhaite s'engager souhaite se réconcilier et voilà pour un nouveau départ également voilà ça me parle on a les secrets parce que forcément le fait des fois de comme ça des choses à dire vérité à rétablir ou des vérités à dire il ya souvent justement cette notion de secret voilà il ya un secret à te dire tu as fait des années que je garde pour moi ça fait des années que tu auras dû le savoir mais j'étais pas prêt à te l'annoncer ou à ce moment là tu étais trop jeune pour comprendre ou on était trop jeune vous voyez si c'est peut-être une personne que vous avez connu il ya très très longtemps et qu'aujourd'hui cette personne souhaite voilà vous avouez qu'à l'époque avait on avait des sentiments pour vous mais qu'elle vous a fait croire le contraire c'est possible et en même temps le fait de rétablir la vérité de remettre les choses à leur place etc se réconcilier ça rejoint très bien le côté balance parce que le balance à on voit un parfait équilibre même si on peut pas tout avoir de façon équilibrée on a la progression et en même temps la progression ça rejoint tout à fait et bien regarder les projets les projets sentimentaux les projets de coupe projet de via 2 ensuite dernière carte et bien il y en aura deux ce n'est pas grave il y a tout d'abord le compte le côté pardon à constance et pour finir on a le repos on voit que cette personne bon ça peut être vous étant donné que les énergies sont interchangeables c'est à dire que ça peut vous concerner vous à première personne mais ça peut concerner l'autre personne envers vous mais que personne pour moi ben on ressent que comment dire moi il y a cette notion que vous étiez des amis et que pour elle cette amitié lui suffisait parce que elle pourrait pas je dirais qu'elle n'était pas prête à à concevoir une relation amoureuse avec vous parce que elle avait elle avait envie de se contenter ce que je ressens elle avait elle avait envie besoin de se contenter justement de la vie de l'amitié entre vous et que elle savait qu'à l'époque il pouvait y avoir que deux amis pouvaient après par la suite être en couple parce qu'en plus de ça comme vous savez lorsqu'on est dans une relation on se met en relation avec une personne en couple voilà que ce soit de vivre ensemble ou pas et une relation c'est pas parce qu'on se met avec quelqu'un que automatiquement ça va durer tout le reste de votre vie et cette personne et bien se disait en fait vous ne voulez pas se mettre en couple avec vous parce qu'elle ne voulait pas que par la suite vous deveniez un ex ou une ex et que parce que voilà forcément et du coup voilà ça rejoint le côté l'équilibre de la balance c'est que pour cette personne un ex ou une ex il n'y a pas d'amitié un ex ou une ex c'est le passé et que tant pis ils étaient amis avant mais encore tout cas voilà tant pis ils vont perdre leur amitié et ces personnes ne voulaient pas perdre l'amitié qui est entre vous vous voyez il préfère vous garder comme amis que que le fait que par la suite vous potentiellement vous deveniez un ex ou une ex voilà pour vous les balances merci pour votre présence passez une bonne journée une bonne soirée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt